bonjour c'est grifox on se retrouve pour un combat de coliseum aujourd'hui en uji panda haenny on a en face ossa ouji sacri donc c'est assez assez original comme team ça va être très solide avec beaucoup de dégâts donc j'espère que j'espère que ça va aller à peu près je vais essayer peut-être de partir en focus ossa ou focus uji on va voir ce que je peux faire le sacriur a l'air bien solide bon heureusement j'ai le panda qui a la picole pardon la soudure la soudure qui pourra peut-être me permettre de débuff un petit peu cubitus on a peut-être un uji o en face 1 il est assez original je vais essayer de je vais essayer de le ramener si j'y arrive aboiement alors aboiement ça le rend ça le rend indéplaçable donc ce qui veut dire que je ne pourrais pas malheureusement je ne pourrais pas du tout aller l'embêter avec avec consolation ce qui m'aurait bien plus on va partir sur un double vague à l'âme ou alors ça hop tout simplement jeter l'ougie en avant donc posé de sans trop se poser de questions et lui faire un pendant le cul histoire qu'ils puissent qu'ils puissent rush et revenir à peu près un moyen de passer sur youtube si le colis est intéressant hop je le mettrai en ligne bien sûr bon je pense que je l'avais vu les deux compos très balèze qu'on a le combat devrait être sympa donc a priori à priori ça devrait le faire alors le sacré ok épée épée véloce là haut bon il met son jeu en place je pense qu'il va me laisser rush c'est tout à fait dans son intérêt lui il va pouvoir se booster tranquillement poser ses invoques alors que moi j'ai pas grand chose à faire ah non du tout hein du tout c'est pas du tout les colis que je gagne que je veux d'ailleurs là je viens d'en gagner deux et je les mets pas en ligne n'est pas très intéressant au ça est ce que je partirai pas dessus j'ai bien envie allez c'est donc le focus au ça qui est qui est acté hop l'érosion est placé et moi grâce à mes pm je peux repartir en arrière c'était un petit peu le but de la manoeuvre hop histoire de ne pas me retrouver tout seul bon l'eau ça l'eau ça prend bien les dégâts il n'y a pas d'y voir dessus il ya des réserves en 37% voilà c'est correct mais c'est pas énorme non plus et tout va dépendre de la manière dont le sac rieur gère ses sacrifices et dans la manière dont moi j'arrive à les débuff tout simplement et c'est un ossa de type aquatique apparemment il n'est pas forcément une bonne nouvelle pour moi c'est des dégâts les dégâts des ossao on sait tous à quoi ça ressemble à un poil c'est un poil problématique je vais essayer d'aller chercher un stimulant sur mon ouji autant que possible alors je vais je vais clean ça s'invoque le temps que je peux parce que sinon ça va pas être gérable pense que ça va être le rôle tu fais plus de gzell je varie le varie le gzell il y en a il y en a certains qui pète un câble d'équivalent et lors voilà de jouer pas toujours la même chose c'est sympa hop on va y aller comme ça le stimulant le petit maîtrise d'armes j'aurais bien eu envie de le débuff pour les poisons bon il ya plus de boost que de poison donc on va dire que ce sera correct petit mot de régène également est ce que je le pousse non il ya logique il joue derrière on va rester là dessus bon bah j'ai des pays utilisés mais malheureusement j'ai pas grand chose à en faire ok le lapin pour une fois qu'ils ne saoulent pas trop au niveau de mes déplacements ça c'est la bonne nouvelle bougie je vais essayer d'y aller à la souillure au maximum avec le panda pour essayer de les embêter vertèbres à nouveau alors il n'érode pas ça ça me surprend un petit peu pourtant bonjour à vous d'ailleurs si vous aussi vous regardez cette vidéo du coup ah non pardon gangrène je retire ce que j'ai dit gangrène très bien placé alors moi je vais devoir me faire je vais commencer par faire déjà un petit panda là-haut histoire de l'embêter aller chercher peut-être les étilos sur le crapaud ouais je vais faire ça bon ça me fait un peu tous mes pa mais faut que je clean du coup pas de souillure j'aurais voulu faire une souillure sur mon j il manque un pm c'est un peu triste bon on va faire une flamiche pour déloc l'ivoire c'est pas fou fou et du coup l'ouji l'ouji conserve l'érosion alors ça c'est un poil embêtant je vais essayer de pas trop l'exposer c'est la meilleure chose que j'ai à faire est-ce que j'ai encore des poisons là j'ai juste les vertèbres il joue vraiment fou le poison du coup avec les poisons des crapauds les vertèbres de le genac ce qui est un combo très intéressant qui passe à travers des grosses restes comme les miennes à des grosses réductions de dégâts le sacré transfert de vie alors je pense que le sacré il doit essayer de s'optimiser pour une pupille avoir le transfert de vie qu'il a fait un peu dans le vide là bon sur son épée je pense qu'il vise les gros dégâts de la punition assez rapidement il sait qu'il est solide et qui craint pas grand chose donc il y va un peu le transfert de vie me laisse un petit peu sceptique mais bon ok alors avec logis il va falloir que j'aille à nouveau sur le salle il n'a pas fait de sacrifice 1 allez je suis parti bon là je m'expose vraiment à fond pour le coup mais ok il faut que je tape je suis déjà je suis déjà allez je me transforme tant pis je sais que là je m'expose énormément là je prends je prends des ad et je prends des risques avec mon og mais quand vous qu'on voit les dégâts que je lui place ça vaut peut-être le coup il prend il prend bien les dégâts il n'y a pas de souci là dessus le sac qui se retrouve à mille combien maintenant le roquet qui fait de la merde là c'était le sac fallait taper pas le logis ça tue presque son crapaud j'aurais pu j'aurais pu garder 2 pa pour mettre une petite carcasse sur le crapaud tiens ça aurait été plus intelligent de jouer comme ça c'est pas grave c'est fait mais pas terrible bon il nous fait une armée crapaud essayé de continuer à cligner avec avec panda et ni dans la mesure du possible le geyser ok là je pense que je vais me faire un petit peu découpé oh ça va ça va c'est pas si violent que ça on les trapotes sont pas ultra boosté non plus il a du coup que j'aurais préféré tuer bien sûr là je me prends les dégâts sur l'érosion en plus ça c'est un petit peu le le côté triste de l'histoire alors tout de suite le débuff sans attendre bon le soin le soin il n'y a pas tellement besoin de soin pour l'instant je vais essayer de faire un peu de ménage voyez les sur l'épée véloce je vais mettre une je met une petite prêve dans le doute parce que j'ai vraiment pas envie de perdre mon perso bêtement on va générer un glyph de soin par ici ou alors une flamiche ouais non plutôt flamiche je vais mettre un stimule sur le panda même s'il est très très probable que ça ne me servent pas parce que je fais une picole mais peut-être que ça va me permettre de placer un truc que j'aurais pas puissant on verra ça la gangrène qu'il me replace bon c'est il me l'armait à chaque tour mais la bonne nouvelle c'est que du coup il perd des pères en faisant ça moi ça m'arrange je vais essayer de jouer pas mal avec le stabic air charm sur le panda pour essayer de gagner des tours dans lesquels je prendrais pas trop trop de dégâts le bon plan quand même on a des dégâts qui sortent au tibia avec un peu de deux pouces et pas non les deux pouces sont sur le crapaud c'est gérable pour l'instant ça va à peu près j'aurais bien aimé avoir un point dans le cul là bon je veux ensuite moi je veux des jacqueline ça up à la portée sur l'eau ça à l'échec up relation je vais plutôt préféré le débuff érosion à la portée bon j'aurais peut-être mieux fait quand même de le j'aurais peut-être mieux fait de le stabic air charm plutôt que de lui débuff l'héros parce que là concrètement il est toujours éroté je pense que c'était un petit misplay de ma part bon cela dit le sacri c'est pas celui qui tape le plus fort et il aurait fallu que je descende après mais pas forcément très bien joué la manière dont j'ai géré mes pa là j'aurais peut-être mieux fait de j'aurais peut-être mieux fait de ne pas tuer le crapaud et de plus protéger mon uji et je dis ça mais en fait il part pas dessus donc ça ne change pas grand chose la crière là qui est beaucoup trop solide à mon goût et je vais devoir lui débuff le lui débuff le sacrifice aussi vite que possible il va falloir que je trouve un moyen de faire ça bien sûr bon alors moi je vais y aller sur le crapaud tout de suite hop le crapaud qui tombe ensuite je vais je vais repartir sur l'eau ça hop voilà et je me mets en ligne avec les nids pour que les nids puissent redébuff l'héros et là bon je sais que c'est le sacri que je tape mais ça me permet aussi de booster à fond bon les dégâts et les dégâts passent bien faut que je fasse gaffe à pas lui optimiser une pupu parce que là c'est un petit peu ce que je suis en train de faire mais dès que dès que j'arrive à débuffler ça a priori là ça va piquer ok il me rapproche de mon nanny ça c'est très bien pour moi ça va me permettre de me détacler avec un mot de ralliement le crapaud on voit les pour petits petits mots pour ceux qui parlent que de double piliers vous voyez que là il a un double piliers la sacré ossa plus ouji moi j'ai pas double piliers mais j'estime pas que sa compo elle est vraiment ultra au dessus de la mienne j'ai quand même du placement je veux faire beaucoup de choses il faut il faut pas il faut pas pleurer dès qu'on voit un double piliers quelque part ça c'est assez important il y en a beaucoup qui sont et qui ont encore ce réflexe et un peu qui est un peu dépassé je trouve alors on va restimuler là il n'y a pas besoin de débuffler au du coup étant donné que le juge juste après hop me rapproche ici j'ai dit que j'allais partir plutôt sur des durocks sur les crapauds hop je vais tenter peut-être un retrait ok ça j'ai un moins 4 pa qui sort contre l'eau ça il a 40 esquives donc c'est assez normal le ginec à 92 lui a esquivé le retrait là je pense que ça va être pour la poire de mon j malheureusement gangrène à nouveau pour l'instant j'encaisse à peu près les dégâts une place quand même de l'érosion petit à petit mais c'est à peu près gérable alors là avec le point là j'aimerais bien protéger l'ougi et débuff le débuff l'ossard malheureusement j'aurais du mal à faire les deux aïe picote quand même pas mal un picote vraiment les mois avec l'ougi il va me manquer il va me manquer malheureusement un petit il va me manquer un petit pm pour aller chercher le ça alors ce que je vais faire ça va être être ça alors chame ici hop et je viens gagner un petit mobilité comme ça ce qui est ce qui est plutôt sympathique ensuite la picole le débuff ici de la débuff du sacrifice et des petits dégâts bon là je tape sur le sacré ça sert pas à grand chose en tout cas là on a donc un osa ici qui a une vue le nez qui n'est plus sacrifié et si mon ouji reste en vie il ya moyen que ça picote il faut que j'arrive il faut que je puisse aller le chercher on va voir tout va dépendre du sacré hier et de ce qu'il fait j'ai pas énormément de pa il ya logique il bloque le passage est ce qu'il a du tac le sacré il ya 85 de tac donc il va peut-être m'embêter on va voir on va voir ce qu'il nous fait mais c'est possible que je passe un kill là tout dépend du sacré pense qu'il est en train de il a bien compris ce qui se passe il essaie de il essaie de m'empêcher de le placer du soin et des dégâts sur mon ouji 27 de tac ici ne pas me casser la tête on voyait là dessus hop allez c'est parti dans le sa non le qu'il ne passe absolument pas mais je vais pouvoir lui mettre des beaux dégâts ça passe bien là j'ai re d'un coup je balance mes carcasses je reste ici pour le tacler et pour prendre l'émeraude et là alors je vois ah oui c'est vrai cette pa il a pris le il a pris le retrait de l'enni alors ça c'est vraiment très appréciable 3 pa du coup il choisit les dégâts et il sait qu'il va mourir donc je pense que le lenni va pouvoir le terminer et voilà ça devrait à peu près bien se passer j'étais ce que j'ai toujours l'érosion j'ai toujours l'érosion il me l'a il l'armée vraiment à chaque fois il fait il fait bien son travail bon je me prends pas grand chose en le malus à cause du tacle j'ai quand même tout le monde dit t'as pas de fuite sur l'enni si si j'ai de la fuite c'est juste qu'il ya beaucoup de gros tacler à chaque fois qu'il va m'embêter mais maintenant j'ai un peu de fuite quand même peut-être un peu de soin ici allez on va lui mettre un mot marquant on va mettre un coup de soin comme ça et je vais mettre un petit mot de régen sur mon ou j non même pas on va mettre vivifiant et stimulant voilà comme ça il a boost pa pm le vivifiant là qui est un petit peu pourri sur la version 2.47 qui a que trois po qui enlève l'état stimulé pour mettre 2 pm pendant deux tours il sera beaucoup plus utile et beaucoup plus puissant sur la 2.48 où le sort va être up il conservera plus l'état stimulant il sera plus le maniable sur la lancée lenni qui va devenir une mule à boost en quelque sorte ça ça va faire plaisir bon alors là je vais essayer de d'y aller plus au karcham avec le point à chaque fois je dis ça mais je ne fais pas trop en fait ce serait un bon moyen de d'empêcher un petit peu l'adversaire de placer du roc dessus en cela dit l'initiative la de ma team n'est pas idéal pour que j'utilise ça à fond donc pour faire sans le sacré a pris des beaux dégâts là on va y aller on va y aller pas mal dessus je vais y aller à la soulure ici hop lui je vais le virer hop là ensuite faire comme ça je pense un des buff ici je vais pas avoir le temps je vais pas avoir le temps putain j'ai pas eu le temps de porter et ça me gave en même temps je parle je raconte ma vie pendant une heure et je fais n'importe mais bon pas eu le temps de jouer il faut que j'arrête de raconter ma life putain et du coup je me prends une je sais pas une pupille ou je ne sais quoi que j'aurais jamais dû prendre des dégâts là qui sont gratuits que j'aurais dû éviter à 100% bon c'est un peu frustrant j'espère que ça va pas me faire perdre le colis bon voilà je vais jouer je vais jouer fou le reste avec avec l'ouj je vais essayer de pas crever à ça mais je m'en veux je m'en veux je le dis que je n'ai pas le temps de jouer je réfléchis plus dans une heure et je dis n'importe quoi bon on va y aller du coup sur un focus sacré maintenant est ce qu'il me tacle il me tacle un petit peu alors hop allez c'est parti et puis je devrais pouvoir la tuer que j'ai rod ou pas il faut que j'ai rod quand même je vais être embêté hein allez on va dire que comme ça ce sera bien venir me barrer par là pour reprendre l'émeraude et le l'émeraude et le soin mais je vais plutôt aller comme ça tranquillement hop ensuite moi je vais venir chercher la zone du sélectif ici hop le débuff de l'ouj de l'héros sur le j non en fait c'est même pas la peine on va y aller comme ça hop il est de protéger un petit peu mon petit ouji là je veux venir ici pour pas qu'ils puissent prendre de lignes de vie en diagonale dessus pour lui permettre d'aller remettre ses sorts de poison je pense comme ça je suis pas trop mal eh ben il me rage de toute façon bon allez j'espère que ça va passer mais là ils sont tellement solides en face que j'ai quand même un petit doute hein et gangrène il me remet l'héros maintenant il faut taper aussi quand on a érodé maîtrise d'armes il a peut-être sortir un coup de cac je m'attendais pas à ça sur son mode qu'est ce qu'il fait vitus pourquoi avoir fait une maîtrise d'armes un ouji choix étrange bon alors là j'ai des habits lui je vais l'emmener un petit peu au contact de moi style histoire de l'embêter un poil on va y aller tout simplement sur le sur le jeune sacré hier ce sera bien je me prends dedans je sais je m'en fous les dégâts qui sont quand même qui sont quand même là hop de place logis pour qu'ils puissent éventuellement faire quelque chose derrière je me je verrai pour voilà je peux je peux péter tout le monde à la carcasse je peux placer un deuxième roquet mais quand même des petits dégâts sur le long terme c'est assez appréciable t'as mis car charme que j'ai mis trop de temps à sortir quand même là je trouve que j'ai pas une j'ai pas eu une très bonne gestion du combat bon l'idée du rush au début sur le sur l'osamoda c'était vraiment bien mais après je les laissais prendre trop de dégâts gratuitement et ça c'est je m'en veux un petit peu bon a priori ça devrait passer là en plus il était en tour le sacré il aurait pu me caler une belle punition c'est bien que c'est bien que je m'en sorte il fait le sacré qu'il hésite un petit peu sur l'endroit où se placer apparemment ouais donc heureusement que j'ai évité la pupille et je vais essayer de faire en sorte qu'il est pas assez de points de vie pour qu'une plus soit encore intéressante à son tour l'épée qui vient se mettre ici attirer l'ennemi mais ça me dérange pas ça ne me dérange pas du tout hop alors ce que je peux faire moi là j'ai avoir deux payeurs un petit peu inutilisé on met une flamiche pour casser la miche pour lui casser son ivoire les dégâts à la carcasse la branche et ça tape pas grand chose bien sûr comme ça mais c'est mieux que rien l'épée 439 ça sert à rien de la taper plus que ça mais des petits dégâts sur logis moi je reste je reste sur mon perchoir étant donné que voilà les requets termine l'épée derrière le sacré qui prend encore des petits dégâts ici c'est pas mal c'est pas trop mal je vais peut-être remettre un mot de silence le panda il est stimulé il est stimulé le panda ouais allez je vais y aller à fond sur le sacré de toute façon c'est un petit peu le mieux que j'ai à faire ici hop encore une fois il va falloir que je fasse attention à sa pupille faire attention à l'un peu plus du sécrieur qui est le plus gros danger quel monogynac est exposé bon là il peut pas me remettre l'héros il héros de l'enni du coup l'enni qui peut aussi se manger une grosse punition mais lui je pense pas qu'ils arriveront à l'amocher assez pour me le terminer avant la fin du combat les gros dégâts qui sortent de la part de logique même là c'est assez inquiétant en très bien une balancier logis à l'ouest hop et voir pour aller chercher une zone peut-être je vais je vais désolé au max hop chercher les dégâts et c'est à vie mon panda hop pardon pickle mon panda voilà histoire que alors là je pense qu'il peut quand même aller chercher logis peut-être avec une transpo une attirance ou un truc qui rush mais s'il le fait ça va lui bouffer pas mal d'EPA donc a priori ça va me laisser en vie c'est un petit peu le but j'aurais bien aimé lui caler des vulnets alors j'aurais peut-être mieux fait de faire ça plutôt que les vagues à lames qui n'ont pas tapé très fort je passe avec l'enni effectivement il peut me il peut aller me chercher c'est bien possible c'est bien possible que ça passe là ouais ah là 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 quel dommage et là le sacré le sacré il a encore 4200 points de vie je sais pas si je vais pouvoir tomber ça moi bon on va y aller je vence à tout ça ça à cause du fail de tout à l'heure franchement j'aurais pas fait de la merde là j'aurais moins une souci dit avancé allez je vais quand même avancer j'ai pas envie de me retrouver tout seul j'aurais pu jouer plus à distance mais c'est chiant de faire ça en fin de combat alors on est là pour se détendre aussi on n'est pas là pour tryhard comme des fous il y va sur l'enni il m'a pas remis l'héros par contre il a peut-être pas vu que je mettais des boeufs l'héros on pense quoi des nouveautés sur xl en soi le nerf sablier est justifié je trouve le retrait en zone est trop fort mais en revanche la classe elle est elle est détruite par la pesanteur en fait par la pesanteur qui avant était anecdotique dans le jeu en gros il y avait que le fait cas qu'ils pouvaient en mettre avec le juste le diap et son duel et puis le c'était à peu près tout quoi et maintenant tout le monde est en pesanteur dans tous les sens donc c'est assez chiant à gérer je vais y aller sur un petit pan dans le cul on va y aller là dessus hop on mettait tout le monde avec mes petits bordels là on va casser d'ivoire si on y arrive hop là il ya pas mal de bœufs il ya des mécaniques intéressantes qui arrivent sur l'exelle or mais vraiment parce que je trouve dommage c'est que maintenant toutes les classes pas trop potentiel qu'il ya vraiment il ya un tel potentiel alors en soi le xl est très fort quand tu es en face la team qui arrive qui a du mal à il ya du mal à contrer le mode de jeu mais si sinon maintenant ça fait plus grand chose quoi ça peut se faire très très facilement neutraliser quoi franchement complètement et ça je trouve ça un petit peu dommage moi je vais y aller sur un stimu oasta hop ce qui peut être assez drôle d'ailleurs les stimu oasta hop et venir chercher les dégâts là c'est le sacré que je vais essayer de tomber pour l'instant c'est pas fou fou est un peu inquiet de la manière dont je vais réussir à en tuer l'un ou l'autre il tape le oasta pour se soigner apparemment mais là ils sont beaucoup trop solides j'ai pas d'héros j'ai franchement je vois pas comment je vais pouvoir gérer ça ils ont tellement de dégâts et de de résistance quoi moi je vais pas pouvoir gérer le truc quoi pense que les boeufs ça va les rendre viable j'en doute à moi je pense quand même que mon xl bon je continuerai le jouer un peu de temps en temps parce que si on a là c'est un peu tout ou rien quoi si on arrive à placer les copes et tout c'est bien mais sinon on fait pas grand chose du combat quoi on verra on verra ce que je fais ça crie c'est plutôt le sacré un que je vais focus concrètement il a une vue le nez il a deux une et je vais chercher les zones je sais que je m'enlève le boost pa c'est pas grave où j'arrive à aller chercher un maximum de dégâts ici parce que sinon je n'arriverai jamais à rien faire avec voilà avec le sacrifice là la vague à l'âme sacrifice qui va peut-être me permettre de passer un truc moi je vais venir chercher le soin et la picole franchement à voir mais mais ils ont craqué ils ont craqué chez ankama avec les avec la pesanteur partout dans le sacré qui mieux en pesanteur je suis désolé ça sort de nulle part ce machin ça n'a rien à faire dans le jeu d'écrit qui est déjà ultra fort qui a donné une mobilité incroyable il ya deux sortes qui mettent en pesanteur je crois ou non peut-être plus maintenant ils ont enlevé la foule dans la pesanteur de punition mais ça reste quand même ultra puissant quoi moi ça me chagrine un petit peu bon bah là à nouveau à nouveau j'ai du mal à encaisser les dégâts que je prends écrit par contre là qui est toujours il toujours sacrifié lui on va y aller comme ça hop alors un mode prêve je vais essayer de survivre là ça va se jouer au tour près à peu près je pense on est fou le pv dans le glyph qui met un gros soin et franchement l'exelle donc oui oui le nerf retrépé a été complètement justifié par contre la pesanteur sur quasiment toutes les classes maintenant c'est un peu vraiment le gzell au chat quoi franchement donc je vais remplacer un peut-être je pense que le mieux avec ma team eni eni ou j'y pense que vraiment le plus fort qui existe dans le jeu actuellement ce serait un steamer de poux batiscaf c'est vraiment une compo qui a une synergie de malade en plus enfin c'est un truc autorisant au tournoi donc voilà encore une fois pour double piliers double piliers blablabla franchement un steamer de poux c'est bien bien pire qu'un panda quoi je sais enfin car mon panda n'est pas un pilier mais que beaucoup de choses qu'on peut qu'on peut essayer de jouer la place là on a ok on a le sacrifice toujours et là il faut je lui mette des deux poux aller hop mais il ya encore le sacrifice là en prenant ça hop des gars je vais réussir à tuer le sacré je sais pas ça marche ça oui ça marche oui les deux poux pour émettre sur le j ou sur le sacré dans les cas là 10 sanguinaires et je vais jamais réussir à le tomber il reste deux pv ennemis j'étais un peu con avec le panda j'aurais mieux fait de chercher la zone vague à l'âme sur le sacrifice encore une fois c'était un petit peu un petit peu mal joué avec les pv l'os bien sûr il va venir m'embêter bon c'est chaud mais pas il se décale il vient là d'accord bon moi je vais aller chercher le sélectif il va pouvoir me tacler ok ok bon j'ai une super zone sélective ça c'est la bonne nouvelle hop j'ai de l'héros sur les nids encore là je me débuffe hop j'ai envie de lancer un petit fou droit allé chercher les dégâts sur le sacré je sais que idéalement il aurait fallu faire les sélectifs après le fou droit membre pour que le panda prenne le soin et le panda sa vie on s'en fout complètement à la question c'est juste que ce que le sacré tombe avant mon ami voilà quoi après le reste on s'en tape un petit peu logis qui remet l'héros chaque tour bon ce qui est bien c'est que celui prend des pays à chaque tour comme il a des gros gros dégâts en face enfin qui viennent derrière on le lapin qui m'embête là ok il donne il me donne la portée sur le sacré là il est plus sacrifié d'une à moins bon bah je crois que je crois qu'il est l'heure du stabic archam on va aller chercher les dégâts ici comme ça et stabic archam un peu obligé vraiment pas qu'il tombe mon ami hop pas grand chose de plus à faire est ce que je vais passer ce qu'il sur ce sacré hier ou est ce que c'est lui qui va me tuer qui va mourir en premier mais c'est tellement solide un sacré quoi désolation il s'en met plus de bb que ce que je lui en allève à chaque tour c'est un petit peu c'est un petit peu problématique quand même un état peu tenteur sur le le panda comme on en parlait oui pas forcément très gênant pour moi il s'en remet tellement de points de vie à chaque fois en fait il faudrait qu'il relâche en sacrifice et que j'aille en zone j'aurais dû l'exploiter tout à l'heure la zone ça aurait été bien mieux et il s'en va ok il est dans la zone corrompue hop on va y aller double flamiche avec le déloc de l'ivoire what la désactive la ligne de vue des sorts mais pas des d'accord pas des cas qui est bien ravi de l'apprendre oui mon perfil d'un petit gf ce serait sympathique et non en chose de plus à faire malheureusement bon voilà là je suis assez assez pessimiste quand même sur le combat j'arriverai jamais à le tomber c'est bien trop solide et là je me fais découper le panda aussi par la même occasion commence à éroder le panda il a bien raison et les gros gros dégâts qui tombent de la part de logis je vais venir ça hop ensuite on va chercher les dégâts sur le sacri toujours un hop et je vais me barrer je vais ici ici où je me barre j'hésite complètement barré hop je pense qu'il va venir me chercher là ou alors il va se soigner à nouveau je peux mettre des micro dégâts par ci par là ça va pas m'emmener bien loin je vois dépendre du soin qui se prend ok donc il y va sur le panda il me il me fait descendre mon ami mais ça lui a pris beaucoup de pa et du coup il ne reste plus de pa pour me faire des dégâts mais il peut prendre du soin lui moi je vais pouvoir venir me détacler mettre peut-être un petit coup de petit coup de dégâts quelque part folie sanguinaire à nouveau allez hop de ralliement je me prends mon petit soin un peu de dégâts par là je vais huir avec mon ennemi là-haut de toute façon il est à pro de logique donc il va pouvoir me rush parce que le panda il a assez de dégâts pour faire quelque chose mais je peux je peux rien lui faire quoi le truc est ultra solide et il a il a dégâts subis fois fois 80% fois 75% quoi bien c'est bien verté bah il va il va il va passer le kill sur l'ennemi je vais continuer à espérer essayer mais bon moi je dois me stabil ça c'est clair et même pas les j'ai même pas les pa pour aller chercher le truc comme je veux ici je vais donc devoir faire un truc un peu pourri de type flasque même pas un sort qui pousse ce qui aurait été bien pour lui enlever le je joue pas avec la variante je joue pas avec la variante épouvante qui aurait été vraiment pratique ici pour mettre les deux poux et pour qu'il lui enlevé le bouclier de logis ah si j'aurais peut-être mieux fait de lui faire une libée et après d'aller chercher lignée à la consolation ça aurait été mieux arrêter plus utile je pense mais là le sacré il est intombable hostilité et à nouveau là il est tellement tellement solide bien sûr je ne vais rien lui faire et là c'est mon panda qui va qui va finir par se retrouver vraiment dans le mal et peut-être le focus ouji que j'aurais dû que j'aurais dû chercher à maximiser mais bon malheureusement en plus les portées sont complètement buggé allez on va essayer je vais mettre un petit lapin par là je peux pas le pousser là on est indéplaçable et cette merde vraiment j'ai pourra de le pousser il avait fait l'aboiement j'ai pas fait gaffe il avait fait aboiement plus pelage protecteur et pas vu dans les boeufs j'ai dû j'ai dû loucher c'est fini et fini pour moi malheureusement j'ai essayé d'aller chercher les zones vague à l'âme à nouveau mais là ça me paraît ça me paraît compromis les gros dégâts qui tombent habitué c'est là le tibia qui va me faire bien mal s'il fait un tibia il se transforme mais ça peut valoir le coup pour lui hésite il l'a fait il est petite hésitation sur le placement moi je vais venir et mon nenni essayer de revenir recaler une petite zone comme ça j'ai les full dégâts mais je vais tellement rien mettre allez test un point de ville ça crie je vais rester là avec une petite picole voilà de toute façon je pense que l'enni va y passer la crie 11 pa il passera peut-être pas l'équipe il va encore se remettre tellement de points de vie que je vais rien pouvoir faire derrière il part sur le panda tiens je me serais plutôt attendu à ce qu'il aille à ce qu'il aille sur l'enni bon cela dit c'est le panda qui est érodé mais combien que je sorte un gros tour mais je tape tellement rien quoi je tape tellement rien hop on va chercher le débuff héros sur le panda on va mettre un sélectif ici un corrompu une flamiche on y croit hop bien que je puisse passer un kill un jour quand même là les vulnées sont même pas spécialement intéressantes radius il y va plutôt sur l'enni c'est possible qu'il passe le kill là il ya 500 et c'est fini c'est fini bon je pense que l'on peut dire que j'ai quand même assez mal géré le combat ce que j'avais à un moment j'avais un bas l'avantage je l'ai perdu bêtement j'aurais juste eu à mieux mieux gérer mes stabi karcham de toute façon j'aurais pas fait le fail karcham avec le panda tout à l'heure j'aurais eu le j au moins un tour de plus et ça aurait tout changé quoi le sacri 190 pv c'est trop solide les deux classes là ensemble quand il n'y a pas d'héros on peut pas faire grand chose malheureusement hop bon bah malgré mes petits fails le combat était quand même relativement intéressant je trouve ça partait bien pour moi le focus ça était bien puis comme je suis pas concentré à 100% que je raconte un peu ma life et ça s'est retourné en leur faveur bon ils ont bien géré le truc et crier le boost vita du sacri va être va être nerf à la prochaine mise à jour parce que franchement éroder un truc qui a 8000 points de vie quand il ya du gros rox avec c'est pas évident en tout cas là on voit clairement que les malgré les enfin je refais encore un tout petit mot sur le double pilier bon j'en parle pas trop parce que c'est bien encore qu'ils vont péter un câble à cause de ça ça a l'air d'être un petit peu leur vie qui repose là dessus ils avaient beau être en double piliers ici j'estime que ma compo n'était pas en dessous et là je perds parce que j'ai mal géré mais en avec avec un nenni panda c'est ça vaut largement un ossa ça crie enfin bref voilà donc bah beau colis j'espère que j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker partager vous abonner moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous à bientôt